star voisine star voisine bonjour c'est Boba Fred aujourd'hui encore une nouvelle petite vidéo pour découvrir des objets de ma collection aujourd'hui on va se concentrer sur deux objets en or oui en or bon des droïdes dorés le droïde doré le plus célèbre de la galaxie avec deux objets autour de c3po donc le droïde doré c3po z6po pour les français de ma génération c3po en anglais z6po en français avec un très bel objet voilà c'est une enceinte bluetooth qu'on peut également connecté le fabricant c'était assez worldwide ils avaient fait le vador le storm mémoire et puis c3po l'avantage de c3po c'est que contrairement au storm on a un produit qui est quasiment à l'échelle voire à l'échelle de la tête échelle 1 avec un très beau rendu vous avez les yeux qui s'allument quand elle est en marche le chrome est très bien moi j'essaie de le faire en j'avais récupéré un kit qui m'a coûté plus cher que l'enceinte plus après du mastic pour récupérer voilà je l'avais fait chromé le chrome m'a coûté plus cher que l'enceinte tout est parti à la poubelle parce que c'était ça marchait pas du tout c'était pas propre là on a un produit qui valait moins de 100 euros qui était vendu chez brico dépôt déstocké qui déstockait et donc voilà c'était une enceinte qui fonctionne très bien en plus en termes de son avec un très beau rendu voilà donc le droïde doré c3po ce qui est sympa c'est qu'on a un produit fonctionnel on a une enceinte et puis voilà ça permet d'avoir un morceau de c3po avec r2d2 derrière franchement voilà franchement on a un bel objet fonctionnel voilà ça présente bien il ne manquerait plus de trouver une main faire la mettre à côté ça pourrait très sympa voilà donc le droïde la tête de droïde en enceinte et on se retrouve pour un deuxième objet toujours autour du thème c3po deuxième objet également c3po ou pas c'est à vous de voir pourquoi parce que là on avait un produit très qualitatif en termes de chrome de tendu quelque chose de très très brillant là on a un objet complètement c'est la même tête ou pas voilà alors c'est une un masque un masque trouvé chez nose que dire bon déjà on n'est pas sur le même chrome déjà c'est moins rond c'est limite pentagonal en hexagonal où il y avait beaucoup beaucoup de facettes quand même mais il n'y a pas assez voilà c'est assez c'est voilà c'est que dire pour les spécialistes on voit même les les éjecteurs enfin en termes de moulage c'est vraiment dégueulasse en termes de couleurs c'est dégueulasse en termes de formes ça peut faire penser à c3po ou pas et puis alors ce qui est marrant c'est cette celle c'était de libre inspiration un cherchez pas il n'y a pas de licence une étiquette quand même pour passer les normes pour pouvoir le vendre mais on n'est pas du tout sur un produit du casque c'est marrant c'est de les comparer parce qu'on se demande quel est le vrai quoi c'est un bout d'un moment voilà c'est tellement tellement beau évidemment alors l'autre en plus il est énorme il est énorme voilà alors pour ceux qui n'avaient pas forcément fait attention la tête de c3po dans deux morceaux on a une partie avant qui est plus fine moins large on va dire et un dôme arrière qui est plus épais on voit bien ici voilà voyez c'est plus fin ici c'est plus large à l'arrière ce qui fait que sur la face avant vous voyez ici des jandouilles mon chien qui s'énerve derrière un jandouille voilà qui est évidemment pas visible puisque là vu que c'est plus large évidemment on voit pas les ouïs là sur le casque nose alors on sent l'inspiration par contre voilà on n'a pas de on a quasiment deux fois la même coque évidemment avec des trous et sans trous ils auraient mis des trous dans le dos ça aurait été encore plus bizarre et puis on a cette crête là voilà un peu un peu pensé à une bugatti atlantique voilà c'est 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 de toute beauté c'est rigolo dans une collection on peut pas avoir que des objets exclusifs faut aussi avoir un moment voilà autour de star wars voilà on est vraiment autour autour de star wars voilà bon c'est un objet rigolo qui vaut pas évidemment la qualité le tendu de celle là alors on va oublier celle là et on va terminer avec l'objet numéro 1 voilà parce que franchement c'est super sympa voilà merci à vous de m'avoir suivi et puis retrouvez moi pour d'autres vidéos et d'autres petits objets de ma collection bonne journée à vous